Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, juste une petite vidéo pour mettre au clair 2-3 choses. Alors, comme vous le savez, je suis auto-éditrice du Guilden Rêverie le Normand en version étendue et du jeu L'Extension de le Normand. Donc, alors, je l'avais déjà dit dans une vidéo, pour le Guilden Rêverie le Normand en version étendue que vous commandez sur Amazon ou sur mon site, c'est un livre, ce n'est pas un coffret. Donc, vous n'allez trouver que le livre qui explique la signification de toutes les cartes, les associations et les valeurs. Voilà, ça c'est une chose que je dois mettre vraiment au clair, parce que voilà, donc ce n'est pas un coffret, c'est un livre. En ce qui concerne le jeu, alors il est écrit derrière 50 cartes, mais les cartes sont numérotées jusqu'à 49. Pour quelle raison ? Parce qu'on va retrouver deux cartes numéro 13 de l'enfant, une fille et un garçon. C'est pour ça qu'elles sont numérotées jusqu'au chiffre 49. Mais il y a 50 cartes. C'est-à-dire, si vous prenez les cartes, vous les comptez une à une, vous allez en avoir 50. Voilà, et ça c'est important de le dire, parce qu'il y a des gens qui font des retours, puis ils disent qu'il manque une carte. J'ai eu des mails aussi. Il ne manque aucune carte, c'est juste qu'il y a deux cartes numéro 13, donc c'est normal que les chiffres en arrivent à 49 et pas 50. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont procurées mon jeu, tous les commentaires que vous avez mis sur Amazon, ça me touche beaucoup, je suis très émue. Et puis voilà, je vous remercie vraiment de votre confiance, votre fidélité. C'était quelque chose que j'avais besoin de dire afin d'éviter certains problèmes. Donc il y a 50 cartes, mais elles sont numérotées jusqu'à 49 parce qu'il y a deux cartes de l'enfant. Voilà, alors j'espère que ce sera au clair pour certains d'entre vous. Et moi je vous dis à tout bientôt et surtout je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir, merci.